Alors, on va parler de Lounès Matoub. Je me souviens de notre participation à ce concert aux Zéniths, qui était un mois après son assassinat. Lounès Matoub symbolisait le combat contre l'intégrisme jusqu'à son assassinat. Et on va l'écouter. Trois ans avant sa mort, il était l'invité de Laura Adler sur France 2. Vous vous souvenez de cette interview de l'Ottawa-Larba ? Je suis sincèrement révolté, révélisé. Je ne trouve pas les qualificatifs. On est en train, on continue encore d'assassiner le peuple. On continue de... c'est la montée de violence qui ne veut pas s'arrêter. Moi, je pense que c'est la rupture définitive avec ces gens. Ces gens, il faudrait les combattre. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Ce n'est pas nous, les démocrates, qui refusons le dialogue. C'est ces gens-là qui ne veulent pas... qui refusent le dialogue. Ils ne veulent pas de la démocratie en Algérie. Ils ne veulent pas de liberté de pensée. Ce qui compte pour eux, c'est la charia. Le Coran a dit... La charia a dit... l'application en quelque sorte d'une république islamique. Et ça, on n'est pas prêt de capituler, même s'ils explosent la moitié de l'Algérie. Ce n'est pas par la terreur qu'on ira... qu'on acceptera une république islamique en Algérie. Comment ne pas penser aujourd'hui à l'UNES Matoube. Alors maintenant, je vais vous demander d'accueillir quelqu'un que je voulais recevoir depuis très très longtemps. J'ai vu son spectacle, le Festival des Vignons, entre autres. Lui aussi, il représente la culture de cette région. Avec un humour dévastateur. J'espère que vous irez un jour voir son spectacle. C'est Félag. Alors, vous, vous êtes né à Assefoun, c'est l'Anjoujoura, Kabylie. C'est de la Kabylie maritime, quoi. En face, juste en face du Djourjoua. Là où il y a du poisson frais. Voilà. Alors, Félag, ça signifie « exploser », c'est ça ? C'est un peu ça. C'est ça, oui. Votre père a combattu dans les rangs de l'armée française, dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a été chef de réseau, d'ailleurs. Oui, oui. Et c'est un prof d'anglais au collège qui vous a initié au théâtre. Au théâtre, oui. Qui était française. Oui. Mais qui nous enseignait l'anglais. Elle m'a appris Molière, Corneille, Racine. Et il paraît que c'est Alain Cuny qui vous a appris, sans le savoir, à perdre votre accent. Vous avez écouté le Cid en boucle, récité par Alain Cuny. C'est vrai ? C'est ça. Pendant des mois, j'ai investi complètement le rythme et la voix de l'incliné. En tout cas, tu n'as plus du tout l'accent belge. Vous avez vu.